De passage à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie, vous passerez par Petaling Street. C'est la rue principale de Chinatown. Repérez donc cette roulotte et ce son. C'est l'appel du machi de Madame Tang. Elle est unique. Sa roulotte est couverte d'articles parlant d'un. Je vous présente Madame Tang. Elle vend des machis au beau milieu de Chinatown depuis des décades et des décades. Et voici les machis, une adaptation malaisienne de mochi. Tout le monde en veut, si pérenne et son commerce, qu'il mérite qu'on s'y arrête. Il faut goûter. Alors les machis c'est quoi ? C'est du riz gluant réduit en pâte. On nettoie et cuit le riz gluant et puis on le pile en ajoutant de l'eau jusqu'à obtenir cette pâte bien gluante. La pâte doit reposer pour devenir caoutchouteuse. Si l'action de piler le riz est longue et fastidieuse, aujourd'hui il existe des machines électriques pour le faire. Le riz gluant peut aussi s'acheter en farine. Il n'y a plus qu'à ajouter de l'eau. On peut mixer le riz avec d'autres saveurs avant de le réduire en pâte. Par exemple du café à la place de l'eau. Madame Tang enrobe ses machis de poudre de cacahuète. Les mochis sont usuellement enrobés d'un peu de farine de riz. C'est pour éviter qu'il colle aux doigts. Certains vont préférer garder la pâte de riz nature et fourrer le mochi avec de la confiture de coco, de la pâte de haricots rouges sucrées ou de la pâte de sésame. Et puis il y a aussi ceux qui vont mettre des colorants dans la pâte et vont faire des choses très fantaisies avec. Madame Tang propose six arômes différents de machis de nature, sésame, mangue, litchi, pendant et ribéna. Ribéna c'est un sirop de myrtille très à la mode en Malaisie. Bref, mochi ou machis, on en fait ce qu'on aime. tout le monde, on en fait ce qu'il y a beaucoup plus de fun, et bien aimé. Qu'il y a beaucoup plus de cho 않은. Merci.